Le concept est simple, le 22, des amis ou amis d'amis viennent avec un plat, une bouteille, et c'est jamais le même jour de la semaine, c'est jamais non plus les mêmes personnes, il y en a que je n'ai vu qu'une fois, que je ne reverrai jamais, d'autres qui viennent quasiment de manière inconditionnelle. C'est un peu un hasard, c'est-à-dire que je suis né un 22 décembre, et que j'ai acheté cette maison en octobre et que la première fête qui s'y est déroulée, c'était pour mon anniversaire le 22 décembre. Et puis là, j'ai remis l'idée de recommencer tous les mois. En janvier, il y a eu du monde, en février, en mars, ça fait deux ans et demi qu'il y a du monde, on est 15, on est 50. Le 22, c'est moins mon concept que ceux d'autres qui viennent, quoi qu'il arrive, et qui viennent parfois même quand je ne suis pas là et que je retrouve chez moi parce que la voisine leur a ouvert la porte. Je me sens presque un peu extérieur à l'événement. Ça se passe chez moi, mais je n'ai pas l'impression que j'y contribue personnellement. Je dis parfois aux gens, vous êtes chez vous, servez-moi. Donc j'essaie d'en faire le moins possible, en fait. Les assiettes sont à tel endroit, les couverts aussi. Les gens qui ne savent pas demandent à d'autres qui sont déjà venus. Donc tout le monde trouve, je ne sers pas, je ne fais pas de service, je ne fais rien. Voilà, je suis moi-même invité chez moi le 22-22 et j'essaie d'en faire le moins possible. J'aimerais éclaircir un mystère fréquent dans nos appartements. D'une paire de chaussettes, je trouve la première, mais celle qui va avec rarement. J'ai des amis qui sont en couple maintenant depuis presque deux ans, qui se sont rencontrés ici. J'ai des souvenirs d'un quartet de jazz qui avait quasiment fait sa première répétition ici. C'était des moments un peu magiques parce qu'il faisait beau, parce que c'était vraiment des instants de grâce. Parfois, il y a des petits moments de bonheur comme ça, même des fois où on danse tard le soir sur des musiques un peu improbables. Moi, j'ai vécu, mes parents ne recevaient jamais personne. C'était une maison la plus fermée du monde. Je crois que j'ai beaucoup souffert de ça et du coup, à l'inverse, la maison est assez ouverte. Il y a tout le temps du monde, un côté un petit peu communautaire, comme un vieux qui a connu la presse 68, je ne sais pas. Mais voilà, la maison était aussi ouverte que celle de mes parents était fermée. Disons que, idéalement, j'aspirais vraiment à la saise et à la solitude, mais j'en suis incapable. Alors je crois que, du coup, j'ai plutôt glissé dans le plaisir immédiat et la jouissance. On a tous besoin des autres, des uns et des autres. Alors, les autres contribuent au plaisir. Le plus ennuyeux, c'est la répétition de la même chose. C'est-à-dire, c'est exactement les mêmes personnes, les mêmes choses qui se passent. Là, le petit brassage fait qu'il y a des choses incongrues qui se passent. C'est peut-être ça que je trouve le plus attachant dans cette formule du 22-22.